Nous allons étudier aujourd'hui ensemble la notion de multiple d'un nombre. Un nombre entier, par exemple 27, est un multiple d'un autre nombre entier, par exemple 3, s'il est dans la table de ce nombre. Est-ce que 27 est dans la table de 3 ? La réponse est oui, 27 égale 3 multiplié par 9. Tu remarques que 27 est donc également un multiple de 9, car 27 est bien dans la table de 9. Prenons un autre nombre. J'ai choisi 84. Nous allons chercher tous les nombres entiers, dont 84 est un multiple. On voit bien que 84 est multiple de 2 et de 42, mais également de 3 et de 28, de 4 et de 21, de 6 et de 14, et enfin de 7 et de 12. Bien entendu, comme tous les nombres entiers, 84 est aussi multiple de 1 et de lui-même, car 84 est égal à 1 multiplié par 84. Nous allons voir, pour finir, quelques particularités de certains multiples. Les multiples de 2 sont tous les nombres pairs. Leur chiffre des unités est toujours 0, 2, 4, 6 ou 8. En d'autres termes, tous les multiples de 2 se terminent par le chiffre 0, 2, 4, 6 ou 8. Les multiples de 5 ont tous 0 ou 5 comme chiffre des unités. En d'autres termes, tous les multiples de 5 se terminent soit par le chiffre 0, soit par le chiffre 5. Lorsqu'on additionne les chiffres d'un multiple de 3, on trouve toujours un multiple de 3. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un multiple d'un nombre entier. Entraîne-toi à chercher tous les multiples d'un nombre, comme nous l'avons fait pour 84. Et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada